Problème Triangle, quadrilatère, pentagone, etc. Une relation du même genre nous aiderait à classer les polyèdres. Après plusieurs essais et erreurs, les élèves remarquent que pour tous les polyèdres réguliers, S moins A plus F égale 2, ça fait 2. Alors, on peut essayer ça plusieurs fois. Par exemple, ici, vérifions, il y a 8 sommets, il y a 6 faces, il y a 12 arêtes, 8 plus 6 égale 12 plus 2. Il y a beaucoup de démonstrations de ce merveilleux théorème, remarqué par Euler en 1758 et par Descartes. On a trouvé des documents autour de 1639. Voilà un argument que je vous soumets comme petite démonstration. Si je suppose que ce cube vérifie cette relation, pour faire apparaître une autre face, je pourrais couper autour du sommet S par un petit plan dont les traces sont, disons ici, X, Y, Z, ces points-là, sur les arêtes. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ce petit bout, autrement dit, cette petite pyramide X, Y, Z, S ? Qu'est-ce qui se passe avec le nombre de sommets ? Voyons, voyons. Ce sommet S disparaît. Il y a 3 sommets nouveaux qui apparaissent. 1 sommet de moins, 3 sommets de plus. Donc le nombre de sommets augmente de 2. Le nombre de faces. Le nombre de faces. Juste avec le plan X, Y, Z, il y a une face qui apparaît, la face X, Y, Z. Donc le nombre de faces augmente de 1. Le nombre d'arêtes avant et après, il y a ces 3 arrêtes qui apparaissent, plus X, Y, Y, Z, et X, donc le nombre d'arêtes augmente de 3. On constate que si cette formule était vraie avant, après cette coupe, le nombre de sommets et de faces augmente de 2 et de 1. Le nombre d'arêtes de 3, donc l'équilibre, se conserve parce que 2 plus 1 égale 3. Voilà un argument pour montrer le théorème de l'ère Descartes. Si vous avez besoin ou envie de lire davantage, ce merveilleux livre d'Imre Lakatoche, Preuves et Réfutations, à partir de classes de terminale, vous envoie dans des univers extraordinaires que je vous laisse découvrir. Merci. 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 Merci.